Bonjour à tous ! Aujourd'hui, plongeons-nous dans le monde fascinant de la gestion des prix dans un restaurant, en nous basant sur un exemple concret, celui des vins. Mais comment fixer les prix de vos bouteilles pour attirer les clients tout en maximisant vos bénéfices ? La réponse réside dans les 4 principes d'OMNESS. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au principe 1, qui est l'ouverture de gamme. Imaginez une carte des vins. Vous avez des crues prestigieux, mais aussi des vins plus accessibles. Le premier principe d'OMNESS s'applique ici. Le prix le plus élevé ne doit pas dépasser trois fois le prix le plus bas. Par exemple, si votre vin le plus abordable est à 20 euros, votre vin le plus cher devrait se situer autour de 60 euros. Cela rend votre sélection cohérente et vous permet donc de maximiser vos marges sur les vins les plus abordables. Passons dès à présent au principe 2, qui est la dispersion des prix. Prenons un exemple concret avec votre carte des vins. Supposons que vous proposez une sélection de vins avec des prix variants de 15 à 45 euros par bouteille. Dans ce cas, vous pourriez organiser votre carte des vins en trois zones de prix égales. Tout d'abord, il y aurait la zone basse avec des vins allant de 15 à 25 euros. Ensuite, la zone médiane avec des vins allant de 25 à 35 euros. Et pour terminer, la zone haute avec des vins allant de 35 à 45 euros. En adoptant cette approche, vous offrez une diversité de choix à vos clients en tenant compte de différents budgets. De plus, en vous assurant que le nombre de vins dans la zone médiane soit égal à la somme des deux autres zones, vous créez une offre équilibrée et attractive pour votre clientèle. Le troisième principe est crucial, le rapport demande-offre. Pour le calculer, utilisez la formule suivante. Le prix moyen offert, qui est égal à la somme des prix de la gamme, divisé par le nombre de plats de la gamme. Ensuite, vous avez le prix moyen demandé, qui est égal au chiffre d'affaires de la gamme, divisé par le nombre de plats de la gamme vendue. Si le rapport est inférieur à 0,9, vos prix sont peut-être trop élevés. S'il est supérieur à 1, ils sont peut-être trop bas. Trouver le juste équilibre est essentiel pour fidéliser votre clientèle. Illustrons dès à présent le troisième principe avec un exemple. Supposons que vous avez une gamme de vins comprenant cinq bouteilles différentes avec les prix suivants. 20, 25, 30, 35 et 40 euros. Tout d'abord, nous allons calculer le prix moyen offert. Donc là, on peut voir qu'il est égal à 30 euros. Ensuite, pour le prix moyen demandé PMD, vous avez vendu respectivement 10, 8, 6, 4 et 2 bouteilles de chaque vin. Ce qui nous fait donc un PMD d'environ 26,67 euros. Dès à présent, calculons le rapport demande-offre. Ici, le rapport demande-offre est environ égal à 0,889. Dans cet exemple, le rapport demande-offre est donc légèrement inférieur à 0,9. Cela indique que les prix sont peut-être légèrement élevés par rapport à ce que les clients sont prêts à payer. Il pourrait être ainsi judicieux de revoir les prix pour maintenir un équilibre optimal entre l'offre et la demande, assurant ainsi la satisfaction des clients tout en maximisant les bénéfices. Enfin, parlons de la mise en avant. Lorsque vous proposez un vin en promotion, veillez à ce que son prix reste dans la zone médiane. Cela montre que c'est une offre spéciale sans dévaloriser votre sélection. Cela maintient donc l'image de votre restablissement tout en attirant l'attention des clients. Voilà, vous avez maintenant une vue d'ensemble sur la façon de fixer les prix des vins dans votre restaurant en utilisant les quatre principes d'OMNES. Bien sûr, chaque restaurant a ses particularités, mais ces principes peuvent vous aider à établir une stratégie de tarification solide. Alors, à vos cartes et que la prospérité soit avec vous ! Sur COUST, le logiciel de gestion pour les restaurateurs, vous avez justement accès à des outils qui vous aident à ajuster votre offre par rapport aux préférences de vos clients. Par exemple, parmi tous les vins rosés que je propose dans ma carte, on peut voir que mes clients ont plutôt tendance à opter pour les articles les plus chers. C'est pourquoi on peut voir qu'on me conseille donc d'ajouter des articles plus chers et en fait de monter tout simplement en gamme. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur la gestion en restaurant. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501